Sur ce break de la classe C, le troisième feu stop doit être remplacé. Pour cela, détachez d'abord la garniture arrière supérieure. Sous celle-ci se trouve le feu stop. A l'aide d'un coin de montage, la garniture centrale est d'abord soulevée. Sur les éléments latéraux de la garniture supérieure, déclipser ensuite les supports du rayon. Saisir ensuite au centre et tirer la garniture vers soi. Il est ainsi possible d'enlever la garniture arrière supérieure. On peut procéder à la dépose du feu stop. A l'aide du coin de montage, les six ressorts qui maintiennent en place le feu stop sont repoussés. Pendant ce temps-là, le feu stop lui-même peut déjà être repoussé avec précaution vers l'extérieur au niveau de la face intérieure du rayon. Le feu est à présent uniquement maintenu que par une durite d'eau et un connecteur électrique. Pour extraire les deux, il faut fermer le rayon. Tout le reste s'effectue maintenant de l'extérieur. Débranchez le connecteur électrique. Il est nécessaire d'utiliser une pince pour la durite d'eau. Poussez le collier de serrage vers l'arrière. Dégagez avec précaution la durite d'eau du gicleur. Le feu stop est ainsi déposé. La repose d'un fun s'effectue tout simplement dans l'ordre inverse. Pour le contrôle de fonctionnement final, démarrer le moteur et freiner. Le feu stop ainsi que le gicleur doivent maintenant à nouveau fonctionner. Commencez au mieux la dépose de la garniture intérieure du rayon en retirant la garniture centrale. A l'aide d'un coin de montage, retirez avec précaution la garniture en faisant levier. Ce faisant, recouvrir le coin de montage de rembourrage afin d'éviter tout risque d'endommagement de la garniture et du rayon. Détachez ensuite les clips sur le côté longitudinal de la garniture. Il est ensuite également possible d'enlever la partie centrale. Vient ensuite la garniture supérieure, derrière laquelle se trouve le troisième feu stop. On a ainsi directement accès aux agrafes restantes permettant de déclipser la garniture arrière. Il reste encore la garniture inférieure. Elle n'est pas uniquement clipsée, mais également vissée à fond. A l'aide du coin de montage, retirez d'abord le cache situé au niveau des poignées de maintien de la garniture. En dessous se trouvent quatre vis. Les quatre vis doivent être dévissées au moyen d'un tournevis. Dès que les vis sont enlevées, il est alors possible d'accéder aux agrafes. Les agrafes doivent également être déclipsées. La garniture inférieure est de ce fait assez souple pour permettre d'accéder aux connecteurs électriques des feux latéraux. Ils maintiennent encore la garniture et doivent maintenant aussi être retirées. Ce n'est que de cette façon que le rayon est définitivement dégagé pour pouvoir effectuer les réparations. La repose de l'ensemble est simple si elle est effectuée dans un autre ordre. On poursuit avec la partie centrale et enfin la partie inférieure. De ce fait, il est ainsi possible de contrôler de manière plus précise la position des différentes garnitures sans qu'il y ait risque d'endommager les éléments de fixation. On poursuit avec la partie inférieure.